Alors mademoiselle Chocolat, là, hein? Jeff de Bruges? Hein, c'est ça? Mademoiselle, c'est prise pour Carole-Laure? Je vous ai dit cent fois, les filles, hein? Vous laissez, vous êtes madame, derrière cette porte et vous venez ici, vierge. Je sais, c'est difficile pour certaines, mais quand même. Ok, on reprend depuis le putain de têche. Les cinq, les six, les six, six, sept, huit, et un. Et deux, un, 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 la main. Et l'autre, un, et stop! Stop, personne ne bouge. Qui est le chef dans le corps? Je l'ai déjà dit cent fois, hein? Qui est le chef? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, c'est un pied. Ah, j'apprends peut-être à certaines qu'elles ont deux pieds, c'est ça? Eh bien oui, c'est lui qui... C'est lui qui est le chef dans le corps. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est au contact premier avec le sol, mesdemoiselles. Demi-pointe, pointe. Demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, pointe, demi-pointe, demi-pointe, talon. C'est lui qui commande. C'est lui qui décide parce que c'est lui qui est au contact premier avec le sol. C'est clair? Mesdemoiselles, si je prends un dégâché, au départ, le travail se fait depuis le pied, hein? Qui relie à la cervelle. C'est clair? Voilà, c'est le travail qui se fait. C'est une chaîne perpétuelle ad habitum, hein? Hop! Voilà. Et après, mon petit travail, elle est fait. Et je peux faire n'importe quoi d'autre. Je peux flâner. Je peux même faire un petit peu de vaisselle. J'ai mon dégagé, n'importe quoi. Ma petite tombouille, mon petit tricot, hein? Je peux même conduire ma voiture si je veux, voilà. Je conduis ma voiture, j'ai mon dégagé. Je suis bien, je suis sur l'autoroute, je passe mes vitesses, voilà. Je vois le village, je vais sortir. J'ai mon petit tricot dedans. Et puis je vais rentrer dans le village. Et j'ai toujours mon dégagé, hein? Et puis je veux une boulangerie, je vais manger une petite baguette. Alors je vais faire mon petit créneau. Mon charrier marche avant, j'ai toujours mon dégagé. Je coupe le contact, je sors de la voiture, je ferme la porte, ma voiture est garée, j'ai mon putain de dégagé. C'est clair? C'est clair? Alors mesmoiselles, que les choses soient bien claires, hein? Vous ne sauriez donc danser sans ce pied. Mais attention, hein? Parce que sans cervelle non plus. Ah d'ailleurs, ma Sandrine, ma chérie, ça me fait penser, demande à ton père de me mettre de côté une bourriche de moule pour ce week-end. Je te remercie, j'ai des invités. Ok? On y va! Depuis le touch, le 5, le 6, le 5, 6, 7, 8 et 1. Et 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et l'autre, encore une fois, et 1. Et 2. Nananana. Et stop! Stop, non, non, personne ne bouge. Voilà, surtout toi, Linda, ma chérie. Non, non, ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà, reste comme tu es. Voilà, voilà, regarde le miroir. Ne me regarde pas. Laisse bien le pied en touch, là. Voilà, laisse bien ton pied. Voilà. Voilà. Ah oui, ça fait mal. Je me tue de répéter 100 fois les mêmes choses pendant que tu fais les mêmes conneries. C'est ça ou pas, Linda? Oh, elle se met à pleurer. Bon, allez, léchez la ligne. Mettez-vous en ligne, là. Milieu de Corée. Mettez-vous en ligne Milieu de Corée. BKQ. Allez! Voilà. Voilà. Oh! Pépère! Mon pépère, t'étais où, Macron? Mon bébé. Elles te font peur et sont vilaines et dans ce mal, hein? Viens, mon bébé. Viens, ma puce. Mon petit bébé. Hein? Ce bébé ressent mes mères. T'as fait ta petite boulette? Hein? Tu faisais du boudin, tu t'étais dit? Elle m'a oubliée. Elles sont tellement vilaines, hein? Elles sont pas belles, hein? Mon bébé. Mon joyeux. Mon p'tit puceau. Mon p'tit canard. Hein? Ma p'tite branche. Oh, mon p'tit Nicolas. Mon p'tit prince. Mon président. Hein? Ok! Mon bébé. Elles font peur. Ça dépasse, hein? Ça déborde à droite, la ligne, là. Voilà, ça rentre. Ouais, bah, ça dépasse de l'autre côté, hein? Voilà. Ça. Toi. Le truc, il dépasse, tu dégages. Tu dégages. Allez. Ah oui, bah, effectivement, hein? Nathalie. Et là, voilà. Et là, c'est parfait, hein? Tu m'as mis la merde dans ma ligne, toi, hein? Je suis désolée, quand. Je suis désolée, Nathalie. Mais tu es un p'tit peu flasque, ici, là, hein? À ce niveau précision même, hein? C'est ça, mademoiselle? Elle s'est transformée en flan. Je suis désolée, Nathalie. Mais regarde-toi, regarde-toi dans le miroir et dis-moi à quoi tu ressembles. Dis-moi à quoi tu ressembles. Voilà. Un flan. Donc, je te remercie, je viens de le dire. Je ne sais pas pour autre chose. Tu veux travailler ton imagination. Un animal, par exemple. Tu vois, quand je te le dis, c'est très simple à quoi tu ressembles. Tu ressembles à une grosse vache. Et je vous avais prévenu, hein? Je ne veux pas de grosses vaches dans mon cours. C'est clair? Tu n'avais pas beaucoup de marge, toi, hein? Ah bah, tu as dépassé la limite, hein? Je suis désolée. Est-ce qu'on est d'accord, Nathalie? Je suis désolée. On est d'accord? Mais il n'y a rien de dramatique, hein? Mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous pouvez vous graver comme ça? Ad libitum? Au bout d'un moment, on explose, hein? Tu as de la chance déjà de ne pas avoir explosé ici, hein? Mon bébé, elles te font peur, hein? Oh! Mon chéri! Tu as envie de rentrer à la maison, hein? Je n'ai pas content ici, c'est pas bien. Eh ben, on va la renvoyer chez elle, la vilaire. C'est toi qui vas rentrer chez toi. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, Nathalie? Tu vas rentrer chez toi, il n'y a rien de dramatique. Tu vas aller te faire chucher, là, tout ton flanc. Et puis, tu reviendras après. Je suis désolée, Nathalie. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oh, elle se met à pleurer, elle aussi. Mais, alors, on ne peut plus rien dire, c'est ça? Tu rentres chez toi. Allez! Tu fais peur, hein? Tu fais peur à Nicolas. Chut! Voilà. Attends, Nathalie, tu peux partir? Tu pars, mais tu pars en imitant. Tu fais comme si tu imitais une grosse... une vache. Tu pars et puis tu imites un peu la vache. Tu sais faire ça, tu saurais faire ça pour nous. Tu sais le faire. Alors, fais-le! Voilà. Allez! Oh, sois pas vache! Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, mon boudin. Allez! Tu le fais! Mon bébé, regarde! Oh là, c'est ça! Hmm! Oh là! Regarde, bébé! Hmm! Hmm! OK! Léchez la ligne! Mettez-vous en quinconce, début de Corée. Ma puce! Ma puce! Mon petit canard! Mon petit joyau! Mon petit prince! Mon président! Hein? Oh, mon Nicolas! C'est quoi ce petit sourire que tu viens de faire, Linda? Oui, le petit sourire! Voilà, ce petit sourire-là! Voilà! Fais-le! Voilà! Fais-le! 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 Vous, mesdemoiselles, n'oubliez pas, hein! Comme disait Maurice, notre maître à toutes, déjà, le corps humain est à l'oiseau, ce que l'aile est à la cuisse. Il m'a fait gourer dans ma citation, petite conne. OK! Vous exécuterez cette chorégraphie. Mesdemoiselles, avant toute chose, savez-vous pourquoi les dinosaures ont disparu? Moi, madame, je sais, parce qu'eux, ils n'ont pas su s'adapter. C'est exact, Juliette. Alors, j'aimerais que toutes les filles qui n'ont pas le niveau dans ce cours sortent de cette salle, rentrent chez elles, pour des siècles et des siècles. Amen! Eh, mais Sarah Vanderbus, elle vient même dans tes pires cauchemars! Avec le hinge derrière! Je te jure, c'est... Mais bon, avec elle, au moins, c'est où tu vas être professionnelle, ou alors, t'exécuter. Ah! Ah! Cynthia! 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 Ah! Cynthia! J'ai un cadeau pour toi. Mais si, c'est celui de tout à l'heure, c'est le même. Mais avec moins de poils. Oh! Eh! Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Non! Mais tu peux pas savoir ce que je t'ai pas dit? Parce que je te l'ai pas dit. Eh! 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 Vous connaissez les beaux-arts? Parce que moi, je travaille là-bas pour... C'est juste pour arrondir mes débuts de moi. Ouais. Et là-bas, j'ai rencontré la dame la plus démentielle de toute ma vie. Je ne savais pas que ça existait, les dames, comme ça. Eh bien, ça existe. Il faut le voir pour le croire. C'est parce qu'elle, elle s'appelle Morta. Et c'est une prof. Au beaux-arts, c'est la... En vérité, c'est la prof d'art du plastique. Si? Et là-bas, au beaux-arts, il y en a des gens, ils sont comme toités. Partout. Il y en a plein comme ça. Et eux, ils... C'est ce qu'ils vont faire les gens? Il va... Il va dessiner. Qui? Qui va dessiner? Il va... Parce que moi, je vais faire du... Nus... Du modèle. Et les gens, ils vont... Va me dessiner. Mais... Quand tu vas faire du modèle, va... T'as pas la peau violette, hein? Donc, quand tu vas faire le modèle... Bah, là, il faut que tu vas être... Nus. T'as pas la peau rouge. T'as pas la peau rouge. T'as pas la peau rouge. Mais...